Bonjour et bienvenue à tous sur Saint-Jean-TV. Dans le sommaire de ce premier épisode, il y a la MDL. Moi je vais m'occuper de la journée ELA. Les ateliers entre midi et deux. Et on va finir par la premise des diplômes du brevet et du bac. On va finir par la MDL qui est le petit nom de la maison des lycéens. C'est une association créée par les lycéens pour les lycéens du lycée Saint-Joseph. Donc en poste de secrétaire, avec 39,10% des suffrages exprimés, Mylène Bex. Au poste de secrétaire, avec 52% des suffrages exprimés, Divine Vinavi. Ensuite, nous allons enchaîner par le poste de trésorier. En vice-trésorier, avec 29,48% des suffrages exprimés, Yael Caetano. Au poste de trésorier, avec 62,17% des suffrages exprimés, Mame Diop. Alors au poste de vice-président, avec 18,5% des suffrages exprimés, Alisson Daciba. Il reste plus que le président, Avec 52% des suffrages exprimés, Niki Mulsot. Voici quelques mots de Niki, le nouveau président de la MDL. Ça fait plaisir de pouvoir aider, de pouvoir faire des choses qui vont nous servir au final à nous. Pour les délégués de classe, j'aime bien me présenter. C'est toujours pour la vie de lycée, Pour que ce soit un peu plus vivant, Pour que ce soit géré par nous, Et pas forcément par des profs, Et que ce soit par nous. ELA est une association qui lutte contre les leucodystrophies. Dans un élan de solidarité, Nous avons donc construit une journée autour. En avant-midi, les collégiens ont eu une dictée, Alors qu'en après-midi, Toute l'école a fait un grand cross autour du château de Graves. Docteur Huren est un peu exsensif. Point. Louis le connaît depuis toujours, Et ne s'en étonne plus. Point. Il porte la bouteille d'eau à son oreille. Allo, vous m'entendez ? Les boutons, ça bouge, ça bouge, M'importe quoi. Que pensez-vous de l'événement ? Je trouve que c'est un super événement, Parce que c'est l'occasion de se rassembler tous ensemble, Et c'est qu'une fois dans l'année, Et c'est pour une jolie cause, Donc on est content. Laissez maître ! Laissez maître ! Allez ! Que représente cette journée pour l'établissement ? C'est l'occasion de fédérer tout le monde autour d'une cause, Qui est celle d'Ela, A savoir la lutte contre les leco-dystrophies. Donc ça permet à tous les élèves, Effectivement, De consacrer un petit peu de leur énergie A cette cause, Et puis ça permet aussi d'y associer les enseignants, Qui, par leur accompagnement, Leur encadrement, Participent aussi à cette journée. Allez Dylan ! Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 de leur année scolaire. Donc le but était de faire découvrir à des élèves par le moyen de l'image, du son, de la mise en scène, le programme qu'ils auront au brevet. On a trouvé une manière diversifiée de les intéresser à la matière. Le soir a eu lieu la remise des diplômes du brevet pour les anciens 3e. Le lendemain matin a eu lieu la remise des diplômes du bac pour les anciens terminales. Nous avons des photos. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors on vous dit à bientôt pour le prochain épisode de Saint-Jou-Tivi.